Si on compare par exemple la performance du CAC 40, dividende non réinvesti et réinvesti, le delta il est assez énorme. C'est plus de 1,5 point sur 30 ans par an. Surtout je trouve ça dommage de dire je veux faire croître mon patrimoine le plus vite possible et mes deux plus grosses valeurs sont une bancaire et une telco qui sont des valeurs qui payent un dividende et qui en gros ne croient pas quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui je vous emmène en Belgique chez un fan de foot qui se remet du match. C'est parti. Notre débutant belge se remet du match. Bon voilà on vous a battu encore une fois les amis belges mais on est quand même les meilleurs amis, il faut bien le dire. Patrimoine brut pour notre débutant 31 000 euros, c'est déjà pas mal pour un débutant. Patrimoine net, la même chose puisqu'il n'y a pas de dette. 13 000 euros d'action, 10 000 euros de livret, 7 000 euros de crypto. Donc là on est sur un patrimoine vraiment de quelqu'un qui est plutôt offensif. 22 ans, belge, je vis chez mon grand-père. Bon ça c'est vraiment le meilleur hack pour limiter les loyers. J'ai adotage ménagère, paye un petit loyer et les courses. Donc ça c'est plutôt cool. Et en plus tu vois papy, ça c'est aussi très sympa. Je travaille en comptabilité depuis 2 ans et fais un master en fiscalité en cours du soir. Ça c'est top, mon salaire net est de 2500 euros et c'est déjà pas mal. Franchement, un salaire net 2500 euros à 22 ans, c'est propre. Plusieurs frais sont pris en charge par mon entreprise voiture, assurance, études. Je touche aussi une prime manuelle de 7 000 euros. Très beau profil, très beau profil. Bravo pour déjà ce salaire et bravo de prendre des cours du soir. Le master je pense que tu vas pouvoir encore aller chercher plus. Objectif, je souhaite constituer un capital pour toucher des dividendes, de réaliser des plus-values sur des actions comme Nvidia, Microsoft, Meta, Apple. Bon déjà là il y a un problème. Je souhaite toucher des dividendes et réaliser des plus-values. Donc bon, on dit on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. On peut prendre un Uber tout le temps. On peut même acheter des actions Uber. Par contre, c'est vrai que là, les actions que tu as mises, typiquement Nvidia, Microsoft, enfin Microsoft spécifiquement, payent un dividende, très faible. Apple payent un dividende, très faible. Meta payent un dividende, très faible. Parce qu'ils réinvestissent dans leurs outils productifs, dans la R&D, etc. pour être et continuent à être les leaders technologiques de demain. Donc pour moi, il faut un peu choisir. Soit tu fais de la grosse, c'est-à-dire de la croissance, et là tu vas chercher des valeurs qui sont en hypercroissance et qui veulent réinvestir à fond. Soit tu fais de la value, qui consiste à prendre des actions qui sont plutôt sous-valorisées, mais surtout qui sont pas forcément en début de cycle, mais plutôt en fin de cycle. Et donc les valeurs qui payent un dividende, c'est aussi pour garder les actionnaires à bord et qu'elles savent pas tout simplement quoi faire de leur cash. En plus, il y a une thématique fiscale, et là c'est vraiment catastrophique. Enfin, c'est catastrophique. Non, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est potentiellement catastrophique puisque en Belgique, ce qu'il faut savoir, et on a quand même vérifié, c'est qu'il n'y a pas de capital tax gain, il n'y a pas de gains sur les... Il n'y a pas de taxes sur les gains en capital si tu es considéré comme un investisseur bon père de famille, on va dire. Donc autrement dit, et ça, tous mes amis français qui regardent cette vidéo, vous pouvez sortir vos paquets de Kleenex, les gains en capital sur les actions ne sont pas imposés en Belgique. Je le répète, si d'ailleurs nos amis ici de Curvo nous donnent un exemple, si vous investissez 100 euros aujourd'hui, que ça vaut 300 euros à l'avenir et que du coup, vous avez fait 200 euros de bénéfice, vous gardez 200 euros. Voilà, en France, on aurait donné 60 euros de flat tax si on était sur un compte-titre à l'État. Donc c'est un avantage énorme, c'est un avantage énorme. Et par contre, par contre, il y a des impôts sur les dividendes. Donc tu es taxé sur les dividendes. Donc en fait, ici, tu as d'une part, tout simplement la niche fiscale la plus dingue qui existe, tu ne payes pas d'impôts sur la plus-value, littéralement, si tu fais du gain en capital. Et d'autre part, tu as un frottement fiscal important si tu payes, si tu touches les dividendes. Donc le seul intérêt, enfin la seule stratégie à avoir ici pour moi, c'est all-in, gain en capital et aller chercher les actions qui font le plus de croissance. Et surtout éviter les dividendes et donc prendre aussi des ETF qui sont capitalisants et pas distribuants. Bref, c'est vraiment aller du côté du gain en capital. En plus, c'est ce qui te permet de profiter des intérêts composés puisque le capital, enfin les dividendes, au lieu d'être distribués, sont réinvestis sur des ETF capitalisants. Donc t'accélères la création de richesse. Le dividende, quand il est distribué, il sort en fait de ton scop. Si on compare par exemple la performance du CAC 40 brut de dividende et net de dividende, enfin dividende non réinvesti et réinvesti, le delta, il est assez énorme. C'est plus de 1,5 point sur 30 ans par an. Donc c'est vraiment une grosse différence. Il faut absolument réinvestir les dividendes et donc ici en Belgique, il faut plutôt même les éviter puisque le gain en capital n'est pas imposé. Mon objectif est d'atteindre 1 million d'euros avant mes 50 ans avec 2500 euros par mois en dividende et 500 euros par mois en plus-value. Alors ça pour moi, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail mais pour moi, ça ne sert pas à grand-chose de faire ça. Il vaut mieux vendre du capital puisqu'il n'est pas imposé. Donc là, je m'excite, je suis désolé mais c'est juste une niche fiscale de dingue. Il y a une niche fiscale à côté de chez nous en Europe. Donc là, pour moi, ça c'est interdit. Il faut faire de la plus-value ici. Stratégie, j'épargne et j'ai investi entre 1500 et 2000 euros par mois. On rappelle que tu gagnes 2500 euros par mois en Belgique, il n'y a pas d'équivalent PEA, etc. Donc le compte-titre est une enveloppe très bien et surtout, le compte-titre, pas de gains, pas d'impôts sur les gains en capitaux encore une fois. Donc c'est fou. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Total Energy, 200 euros, MSCI Europe, 100 euros, S&P 500, 100 euros, MSCI World Quality, 100 euros. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Pas sûr de voir la logique puisqu'il y a de la pétrolière, il y a de la tech, il y a de la valeur de dividendiste, littéralement. Il y a des indices qui se chevauchent puisque l'Europe, évidemment, est compris dans le World, le Robotics est compris dans le S&P 500. Il y a du Robotics dans le S&P 500, il y a du Microsoft, évidemment, dans le S&P 500. Le Sanofi, tu le retrouves dans le MSCI Europe et dans le MSCI World. Enfin bref, pas sûr que ça soit si intéressant que ça de faire autant de valeur, surtout que là, tu as du frottement fiscal avec les dividendes, notamment sur ABC Arbitrage, pareil, Sanofi vers un dividende, Total, évidemment, vers un dividende. Donc je sais que c'est intéressant de toucher les dividendes. D'ailleurs, on avait fait une vidéo même sur le sujet, je vous remets le lien ici. Mais ici, dans ton cas spécifique, il y a vraiment une question à se poser. Le cash rémunéré à 4%, bon ça, forcément, c'est top. Alors, ce n'est pas 4% en ce moment, c'est le taux de l'Esther, donc c'est plutôt 3,65 je pense. Mais c'est quand même intéressant, c'est le taux interbancaire. En gros, c'est le taux le plus court qui existe en Europe et c'est le taux le plus sûr puisque c'est le taux de la Banque Centrale Européenne. Ma stratégie se concentre sur les actions à dividendes belges et françaises, pas de double imposition et des actions de croissance sans focus sur les dividendes hors BE et FR car les plus-values ne sont pas taxées en Belgique. En plus, tu le sais, tu le sais, contrairement aux dividendes US. Très bien. Allez, on regarde ton cash flow. Du coup, tu as tes salaires, tu as ton salaire de 2200, tu as des frais forfaitaires, des chèques repas, etc. Le bonus, tu l'as mensualisé, ça c'est top. Taux d'épargne monstrueux, 70% franchement, je pense que c'est le record. Je ne sais pas si on a déjà vu ça. 2600 euros, donc très propre. Action, on a vu. Épargne pension, donc ça c'est l'épargne salariale en gros. Et puis après, un peu de crypto et bourse. Ok. Tu payes un peu de loyer à ton grand-père, des courses, ça tu nous as parlé. Ensuite, quelques autres trucs, mais rien de très très frappant. Donc franchement, tu vis de façon très spartiate ou en tout cas très limitée en termes de dépenses et donc ça te permet d'avoir un très gros taux d'épargne ce qui est très bien. C'est très bien de prendre ce bon réflexe. Je m'attends à être à 3500 euros net par mois d'ici trois ans. Je compte augmenter les investissements parallèles. Ok, plutôt une remarque. J'ai confiance en ton expertise. Je te souhaiterais quelques conseils globaux vu de l'augmentation des investissements actuels et futurs. Merci. Ça marche. Donc on regarde ton profil dans le détail. On voit que tu as créé ton compte il y a un petit moment mais que tu as vraiment tout connecté il y a quelques mois où tu t'es pris de passion pour Finari. Et donc là, on regarde ta performance en action et fond. Donc bon, on a rajouté la fonctionnalité pour comparer au MSCI World. Là, c'est un peu en deçà, c'est vrai. Mais on va quand même regarder ce qui se passe dans le détail sur le compte-titres. Beaucoup de lignes. Beaucoup, beaucoup de lignes. Donc là, clairement, je pense que tu étais aussi en découverte parce qu'on voit des lignes à 99 euros. Bon, sur un compte-titre qui fait 12 000 euros ou 13 000 euros, je ne suis pas sûr que ce soit utile. On voit des valeurs plutôt traditionnelles. Troximus qui fait de la telco, BNP qui est une bancaire, valeurs bancaires qui sont vraiment très très malmenées en ce moment au contraire comme NVIDIA qui est au top, Microsoft qui vole en ce moment, Amazon pareil, Apple pareil. Donc, c'est un mix. On le voit d'ailleurs dans les pays, tu es plutôt Etats-Unis, puis France, puis Belgique quand même. Mais par contre, dans les secteurs aussi, tu es très service financier en réalité parce qu'il y a ABC arbitrage, c'est vrai, avec les dividendes. Et d'ailleurs, on le voit ici, il verse un beau dividende. Et donc là, tu as un gros paiement notamment. Qu'est-ce que c'est ? Proximus notamment qui te paye un dividende sympa. Mais bon, il y a cette histoire de frottement fiscal. Moi, je trouve que là, tu as tout intérêt à être au maximum, vraiment au maximum sur les gains en capital et donc d'aller chercher juste la plus grosse perf possible pour vraiment être au maximum de ce que tu peux faire et évidemment payer zéro impôt. On voit qu'en tout cas, les ETF, c'est nickel, c'est des frais très très bas. Et d'ailleurs, on voit des frais qui sont largement inférieurs à ce qu'on a sur les PEA. C'est vrai que les ETF en CTO en compte-titres sont moins chers que ceux en PEA. D'ailleurs, tu as le MSCI World Quality et ça, je pense que c'est intéressant de faire une parenthèse parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Je me suis sur X ou Twitter, je ne sais jamais comment on dit ou LinkedIn. Le MSCI World Quality, en fait, c'est un MSCI World amélioré. Vous savez que je n'aime pas trop les ETF thématiques en général parce que je trouve que c'est du pipeau de marketing pour juste vendre des nouveaux trucs. Mais là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ils prennent la stratégie, c'est de filtrer en gros les valeurs qui ont un return en equity qui est inférieur aux autres. Et donc, on enlève les valeurs qui ont le moins bon return en equity, on ne garde que les meilleures et on regarde la perf et la perf, c'est qu'elle n'est pas mal. La perf est largement meilleure en fait que le MSCI World en tout cas depuis 2009 à voir si ça se confirme mais en tout cas, ça s'accélère même et donc on voit que la différence sur le delta est quand même assez importante. On est quasiment à 70 points de différence donc ça fait beaucoup quand même et donc c'est un ETF qui est intéressant qui n'existe malheureusement pas en PEA mais en tout cas, en compte-titre, il est bien dispo et donc tu es empressé de l'acheter. Bon ici, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sortir le balai et il faut faire le ménage comme chez Papy de temps en temps pour contribuer au foyer. Faire un peu de ménage, il y a trop de choses. Il faut se concentrer sur les vraies valeurs auxquelles tu crois ou alors passer en full passif ou alors faire un bon mix entre les meilleurs indices notamment le MSCI World et les meilleures valeurs. Mais ici, par exemple, le MSCI World, il y a du Eurostock 600. Le MSCI World, il y a aussi du S&P 500 dedans. Donc, il y a beaucoup, de l'ETF, S&P 500, vous avez déjà du Apple, du Microsoft, etc. Et donc, en l'ayant 2-3 fois de suite, ce n'est pas forcément super utile. Un peu de ménage à faire et je pense aussi de simplifier la loc. Ce qui est très bien, c'est que tu investis tous les mois un montant fixe et tu peux le faire avec Trade Republic, tu peux mettre en place des plans d'investissement. Ce qui pourrait être mieux encore, ce serait d'investir sur un spectre beaucoup moins large et d'investir sur des valeurs qui ont le plus gros potentiel de croissance parce que tu es jeune et tu as des revenus qui, a priori, te permettent largement d'investir et donc, tu as le temps de prendre des risques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur tes actions et tes fonds ? Tu as un compte-titre chez DeGiro, un courtier DeGiro franco-nerlando-allemand maintenant, déjà de la platex et donc là, on voit que tu as DuVanguard qui est un très gros gérant d'actif, deuxième plus gros gérant d'actif au monde et un ETF LNG Robo Global Robotics et d'ailleurs, ça souligne bien ce que je voulais te dire tout à l'heure puisque si on regarde les composantes principales, on voit que, évidemment, il y a du NVIDIA forcément et donc, le NVIDIA, tu l'as déjà dans ton compte-titre. Alors, tu vas me dire ces 2%, ce n'est pas grand-chose. Tu as raison, ce n'est pas énorme mais tu vois, c'est ça l'overlap qui s'accumule par-ci par-là. Le NVIDIA, tu en as dans le S&P 500, tu en as dans le MSCI World, tu en as dans le Robotics, tu en as en direct. Tu fais beaucoup de NVIDIA. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir une exposition aussi large à NVIDIA ? Si oui, mais pourquoi ne tout simplement pas acheter le NVIDIA en masse et tout simplement en faire une valeur essentielle de ton patrimoine ? Parce que si on regarde ici sur le graphique, on voit que par actif, c'est un peu un monde riant. Il y en a un peu de partout et surtout, je trouve ça dommage de dire je veux faire croître mon patrimoine le plus vite possible et mes 2 plus grosses valeurs sont une bancaire et une telco qui sont des valeurs qui payent un dividende et qui en gros ne croient pas. On peut regarder le cours de BNP sur le long terme mais ce n'est pas terrible. Voilà, c'est en céphalogramme plat depuis 93, BNP a fait x3. Si on prend Meta par exemple, on va regarder sur 5 ans, sur 5 ans ça a quasiment fait x3. Bon après, sur un horizon un peu plus long évidemment, ça a explosé, ça a fait x15. Mais bon, est-ce que vous pensez que Meta a plus de chances de refaire x3 sur 20 ans que BNP ? Si vous pensez que oui, voilà. Et si vous pensez que la tech en général a plus de chances de faire x3 que les valeurs bancaires, vous achetez de la tech, donc vous achetez le Nasdaq. Donc là, il y a vraiment une question fondamentale à te poser de réorienter plutôt vers des valeurs de croissance s'ils y croient et le plus simple ce serait de faire le Nasdaq 100 puisque je vous rappelle que l'ETF il est auto-nettoyant, c'est-à-dire que les valeurs rentrent et sortent à mesure qu'elles croient. Si une valeur est trop petite, l'émetteur va... Enfin, la société, en l'occurrence Nasdaq ou S&P ou MSCI va automatiquement sortir la société de son indice. Donc tous les émetteurs vont devoir vendre cette société et vont racheter les sociétés qui la remplacent. Et donc, vous avez toujours cet effet nettoyant. Si vous regardez le S&P 500 d'il y a 20 ans et le S&P 500 aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Je crois qu'il n'y a que Microsoft qui est encore un... Parmi les grosses valeurs qui est encore un survivant. Mais sinon, il y a 20 ans, les grosses valeurs c'était des valeurs pétrolières, c'est des valeurs industrielles. Aujourd'hui, c'est évidemment les valeurs tech qui dominent de très très loin. Allez, on regarde la crypto. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bon, tu investis sur Binance et sur Trade Republic. Quitte à choisir, je préfère quand même sur un pure player sur lequel tu peux retirer les cryptos. C'est le cas de Binance et tu peux déposer d'ailleurs. Sinon, je trouve que c'est un peu dommage. Surtout que je rappelle que si vous détenez les cryptos sur un exchange, je le dis tout le temps à nos clients, oui, vous pouvez laisser vos cryptos sur Finari, vous pouvez investir sur Finari avec des frais attractifs. Mais c'est vrai que vous pouvez aussi retirer et je vous recommande de retirer. D'ailleurs, j'avais reçu le patron de Ledger, Eric Larchevec, qui est vraiment le parangon de cette industrie-là. Not your keys, not your crypto. Donc, il faut avoir son hardware wallet. Une bonne règle, c'est de se dire vous laissez 10%, 15% de votre stack sur des exchanges pour pouvoir réagir si vous voulez acheter, vendre, etc. Et vous gardez 80%, 85%, 90% sur une Ledger au coffre où vous êtes tranquille et donc là, vous gardez vraiment la main mise sur vos cryptos. Ce n'est pas très cher, Ledger. Je crois que ça coûte 60%, 70 euros. Franchement, ça vaut le coup, surtout que tu as un patrimoine quand même conséquent à 7000 euros de cryptos. Tu avais aussi des livrets chez Fortis, qui est une finelle BNP gardez ton objectif. Tu nous avais dit que tu voulais avoir 1 million d'euros à 50 ans, avant tes 50 ans, le fameux million d'euros. On est reparti de ton patrimoine actuel et on a enlevé ta partie cash parce qu'on considère que c'est ton matelas de sécurité donc ça, tu le gardes de côté. On a pris ta répartition des investissements entre bourse et crypto, c'est à peu près ça. 18 000 euros par an, c'est un rythme de croisière actuel qui va s'accélérer, je pense, avec ton augmentation de salaire à venir. Bourse, autre, évidemment, on a dit 90% bourse parce que c'est ce que tu fais actuellement et un peu de crypto et derrière, qu'est-ce que ça nous fait ? Eh bien, il te faut 28 années donc pile poil pour tes 50 ans, tu pourras atteindre le million d'euros si on part du principe que le rendement bourse c'est 8%. Maintenant, si on met par exemple du 10% parce que c'est du S&P 500, eh bien, on est à 1,4 million. Si, par exemple, on dit que tu vas investir 30 000 euros par an, ce qui peut-être pas un peu beaucoup, non, on va dire 30 000 euros par an parce que tu es vraiment très très frugal et tu as un salaire en forte augmentation. Tu vois, ça a beaucoup plus monté forcément. Ici, on a mis un taux de retrait à 4%, ce qui est assez agressif. On pourra mettre 3%. On a mis évidemment et ça, c'est l'avantage monstrueux que tu possèdes, c'est qu'on a mis le taux d'imposition à 0%. Donc là, c'est vraiment magnifique pour toi puisque tu n'es pas imposé sur tes gains, tes plus-values réalisées sur tes actions. Donc ça, c'est assez propre. Donc, est-ce que tu seras au million d'euros à 50 ans avec la trajectoire actuelle ? Bon, force est de constater que oui, a priori, tu es quand même très bien parti. Je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que tu vas augmenter tes investissements annuels. Tu vas aussi solidifier tes connaissances financières et peut-être faire les ajustements qui me semblent quand même assez nécessaires ici pour rationaliser. Je ne suis pas pour le stock picking, je vous en ai déjà parlé. Si vous faites du stock picking, faites vraiment, allez-y à la conviction et prenez les 4-5 valeurs sur lesquelles vous êtes persuadés qu'elles seront encore là dans 10 ans. Il y a Warren Buffett qui disait si vous achetez une valeur, il faut que vous soyez à l'aise avec le fait que le marché puisse fermer pendant 10 ans et que vous n'avez pas envie de vendre pendant ces 10 ans. Donc si c'est le cas, ces valeurs-là, il faut les stock piquer sinon il ne faut pas les stock piquer, il faut mieux faire du passif avec un ETF. Ça coûte moins cher, enfin ça coûte moins cher, non ça ne coûte pas moins cher, ça coûte un peu plus cher mais au moins vous avez la performance du marché garantie et ça c'est quand même un vrai avantage. Peut-être que tu pourrais faire aussi ici, c'est vrai que tu pourrais accélérer sur la partie investissement, sur la partie tech si tu es vraiment convaincu par la tech, peut-être prendre du Nasdaq 100 pour accélérer la cadence. Attention, c'est plus risqué, c'est plus volatile, il y a plus de dispersion, l'écart type est plus important mais ça c'est à toi de voir. D'ailleurs pour vraiment illustrer mon propos sur les dividendes, on s'est amusé avec l'équipe à regarder ce qu'il te fallait pour réussir à générer le revenu passif que tu vises en dividendes. Donc tu nous as dit 2500 euros par mois, ça fait 30 000 euros par an, ça fait avec une taxe à 30% sur les dividendes en Belgique, 42 000 euros et du coup avec un yield de 6%, ce qui est monstrueux concrètement, il te faudrait 714 000 euros. Je vous rappelle que, je vous rappelle à tout le monde, pour la 50ème fois, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value en Belgique sur les actions, donc c'est fou. Donc si on dit plus réaliste, un yield à 3%, c'est déjà beaucoup, il faut 1,4 million pour générer un revenu de 2500 euros, revenu qui sera taxé. Donc en fait, le calcul, il est vraiment pas bon pour moi de miser sur les dividendes et l'avantage énorme du gain en capital, c'est que tu évites ces 30%, donc forcément, ça t'enlève une pression monstrueuse et tu peux toujours vendre ce capital en fait, c'est juste que tu auras effectivement un gâteau qui sera plus réduit, donc tu vas consommer ton capital, mais si tu restes en deçà des 3%, qui est le taux de retrait qui historiquement permet de jamais déplétir son capital, je vois pas vraiment de risque de repartir, enfin de descendre à zéro. Surtout qu'en plus, même si tu atteins le million à 50 ans, tu vas pas arrêter de travailler à ce moment-là. Tu prendras, tu travailleras on the side en plus, donc tu seras en capacité de générer des revenus. Donc ça, ça sera vraiment un bonus, mais en tout cas ici entre dividendes et capital, je pense que le choix il est assez vite fait. En tout cas, bravo pour ce profil, franchement c'est si tous les jeunes de 22 ans pouvaient avoir non pas ton revenu parce que ça évidemment tout le monde ne peut pas mais au moins avoir ses réflexes, on serait en très bonne posture puisqu'on aurait beaucoup moins un problème des retraites puisque toi tu vas financer ta retraite toi-même concrètement et en plus t'auras la retraite de l'État en parallèle s'ils sont encore en capacité de payer à ce moment-là. En tout cas, bravo pour ton profil, j'espère que ça t'a aidé dans la description, je fais ça tous les dimanches pendant que vous prenez votre petit café. Je vous souhaite des bons investissements, je vous donne rendez-vous dans une semaine sur la chaîne Finari, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et je vous dis à très vite, ciao !